Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un de mes jeux préférés, d'un des jeux préférés de ma communauté. Je parle bien sûr de Rainbow Six Siege. Et il y a des choses à dire, c'est parti. Alors déjà, Rainbow Six Siege, on va rappeler un petit peu l'univers du jeu. C'est du 5 contre 5 en ligne, voilà. Ça a censé nous mettre en situation d'intervention des forces spéciales. Premier problème, les forces spéciales interviennent contre des forces spéciales. Alors on pourrait se dire, pourquoi pas, tu vois, les Russes ils ont des problèmes avec l'aricain, ça arrive de temps en temps, tu vois, l'unité va, la casse la gueule. Mais non, ben non, c'est pas comme ça, parce que regarde cette vidéo. Tu vois le problème ? Tu vois le problème ? Un agent du GIGN vient de buter un autre agent du GIGN. Pourquoi ? Il n'y a pas d'explication à ça, absolument aucune. Bon, pour justifier ça, Ubisoft a trouvé la bonne excuse du siècle. C'est un entraînement, c'est normal, tout va bien. C'est un entraînement, c'est un entraînement, on va d'accord, j'ai plus rien à dire. Tu as vu cette grenade là ? Non sérieux, tu l'as vu cette grenade ? Elle est insensée. Sledge vient de lancer une grenade sur MUT, qui est un de ses coéquipiers du SAS. On est dans la même équipe, dans la même équipe. Et une grenade, on ne me dise pas que c'est pas létal une grenade, ça explose, ça fait boum, tu meurs. Et au pire, vu comme il vole, s'il n'est pas mort, il est handicapé à vie. Sérieusement, il n'y a pas de doute possible, il est handicapé. Ouais, c'est fantastique, c'est normal. Petite pause dans la vidéo pour vous dire que je suis tout à fait d'accord avec vous. Cette représentation de Sledge est absolument dégueulasse, le marteau est trop petit, le masque n'est pas de la bonne couleur, tout comme les habits. Pour que cela progresse dans les prochaines vidéos, je vous incite donc à liker, partager et à vous abonner, voire même faire un don dans la description, ou bien à fermer vos gueules. Et je vous dis bonne continuation. J'espère au moins qu'on prévient des agents qui vont servir leur pays s'ils survivent à l'entraînement. C'est... Hein ? Hein ? Il... Il y a un doute quand même, il y a un petit doute permis. Et puis sérieusement, le masque à gaz de Sledge, il lui sert à quoi exactement ? Parce que dans cette situation, on voit bien qu'il est totalement inefficace. Empêchez tout nouvel accès au conteneur radioactif. Enlève-le ce masque à gaz, il ne sert à rien, ça te donne un style de merde. Et puis, il est dégueulasse. Puis regardez ce qui renforce les murs et les portes, là, regardez bien. Sérieusement, il est sort doux, les renforcements, parce que Kavéra, là, sur cette image, je me doute bien que c'est un garage habit, Kavéra. Ça se voit, donc peut-être qu'il y a de la place, sérieusement. Mais Doc, il est quand même un petit peu viril, donc ça m'étonnerait. Bon, oui, c'est bon. Quoique, finalement, peut-être si... Je ne veux pas savoir où il se l'aimait, je ne veux pas. Puis après, ce n'est pas la seule incohérence dans tous les gadgets, regarde. Regarde juste, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui fait une prise d'otage, ou même qui pose une bombe et qui vient avec trois batteries de voiture ? Non. Je pense qu'on n'a jamais vu quelqu'un qui se prend avec des batteries, clairement, non. Enfin, des piles peut-être, pour son appareil photo, je ne sais pas. Mais sinon, non, franchement, non, c'est impossible, non. Puis les blessures n'ont aucun sens. Mais oui, c'est clair ! C'est pas une blessure, si, tu te fais tirer dessus, tu tombes à terre, tu es blessé. Mais regarde, regarde, à ce moment-là. Activité ennemie repérée, neutralisez la menace. À quel moment il vient de soigner ? Il vient de prendre une balle, le gars le relève, il va mieux. C'est bon, tu viens de me relever, c'est bon, c'est parfait. Pareil quand tu tombes dans la frost. Quand tu prends un pied de l'eau, tu as la jambe éclatée, elle est morte. L'os est mort, l'os est foutu. Là, non, tu te relèves, c'est bon, tu es le bon dieu, tu es le seigneur. Hop, tu marches sur l'eau, au calme. Bon, après, on a quand même une chance, ce jeu est développé par Ubisoft, une grosse société, donc ça évite les bugs, c'est parfait. Non, sérieusement, Ubisoft, ce jeu, vous l'avez confié aux enfants des développeurs, non ? Parce que là, il y a une petite couille dans le pâté, quand même. Bon, eh bien, voilà, il y aurait tellement de choses à dire sur ce Rainbow Six, mais ce Rainbow Six, on l'aime. Donc, on va s'arrêter là, on ne va pas trop descendre ce jeu qui reste une merveille, je trouve. plaisant à jouer malgré tous ses défauts. Si toi aussi, tu as des défauts que tu as trouvés à ce jeu, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires, et surtout, vote pour le prochain jeu qui sera fait dans la série À quoi tu joues. Tu auras le choix entre Battlefield 1 ou 7D. Voilà, donc, fais ton choix, dis-moi-le dans les commentaires. Puis, moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine live, etc., etc. C'était Crouch Gaming pour vous servir. Allez, à plus. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada